M. le Président, M. Bélier, je m'adresse plus directement à vous, pour avoir déjà échangé avec vous. J'aurais aimé vous entendre un peu plus sur toute la question de transition énergétique, sur les autres options. Vous en avez parlé un peu, mais j'aimerais avoir un peu plus votre position en lien avec ce qui est présenté dans le projet de loi, parce que je pense que ça rejoint votre vision, et là, je voudrais vous entendre un peu plus par rapport à ça. M. Bélier, ça me fait plaisir. Premièrement, j'aimerais vous dire que c'est avec beaucoup de peine que j'ai appris qu'on ne pouvait pas venir vous entretenir de nos visions. Alors, on a profité de la petite ouverture. Et oui, pour nous, la transition énergétique, ce n'est pas une nouvelle pour personne. On a mené plusieurs campagnes, dont celle dans les années 90, pour obtenir un débat sur l'énergie, par lequel le Québec s'était engagé à devenir champion de l'efficacité énergétique, des énergies vertes, de toujours respecter ce qu'on avait fait en hydroélectricité, mais de terminer l'aventure nucléaire et thermique. Et bien, depuis le milieu des années 90, on a pas mal viré en rond sur cette question-là. Alors oui, on aimerait bien ça vous en parler abondamment, parce que pour nous, et c'était vrai dans les années 90, et c'était vrai quand j'ai commencé à travailler à Bégin dans les années 70, si le Québec s'enligne dans les énergies vertes, l'efficacité énergétique, la conservation de l'énergie, on gagne à tout point de vue. Création d'emploi, économie, respect de nos engagements en environnement, puis moi j'appelle ça encourager le progrès. Alors c'est là qu'on doit aller. Alors oui, vous pouvez compter sur nous pour vous appuyer dans la transition énergétique, mais de façon résolue. Il faut arrêter de niaiser que le pot. Peut-être que moi je m'en viens vieux, puis je regarde le monde, je suis peut-être un peu plus vieux que les autres, puis je n'ai pas que la fin approche plus vite, mais il faudrait comme se craquer un peu plus que ça. Oui, M. Bonnet, allez-y. Sur le même sujet et en complément, et vous comprendrez, je pense que vous êtes tous conscients de la situation où on se retrouve à avoir un 45 minutes divisé par trois organisations, où les organisations citoyennes ont l'équivalent à à peu près trois minutes dans une consultation parlementaire extrêmement importante sur un projet de loi qui s'appelle sur la transition énergétique, qui est primordial pour le Québec. Il y a énormément de choses à dire. On est énormément déçus de ne pas avoir le temps d'élaborer sur plusieurs enjeux. Et il y a plusieurs points déjà qui ont été soulevés sur lesquels on voudrait intervenir, quant à, entre autres, certaines affirmations de M. le ministre, quant à la lenteur, par exemple, du gouvernement. La réalité des changements climatiques est que le gouvernement, et vous êtes les représentants du gouvernement, vous êtes engagés, vous avez signé l'accord de Paris. Et l'accord de Paris, il faut le respecter. Pour le respecter, il faut avoir des actions résolument convaincantes et que ça se fasse rapidement. Et là, ce qu'on demande essentiellement, et ce n'est pas pour rien, et tous les partis d'opposition ont demandé la même chose, qu'il y ait une scission de ce projet de loi-là, qu'on sorte la dimension hydrocarbure. Et M. le ministre, prenez le temps de faire adéquatement les choses. Ce projet de loi, entre autres, la dimension des hydrocarbures, présente une panoplie d'enjeux majeurs, une panoplie de choses qui seront réglées par des règlements par la suite, dont on n'aura pas discuté, et juste sur la question de la transition énergétique, on parle d'une révolution énergétique. Une révolution énergétique dans laquelle l'ensemble de la société québécoise doit être mise à profit, dans laquelle on doit avoir l'ensemble des ministères et organismes qui soient cohérents, dans laquelle il faut qu'on s'assure que le gouvernement, et vous avez mentionné l'objectif de l'éluction de gaz à effet de serre du Québec pour 2050, eh bien, on ne le voit même pas dans cette loi-là. Et l'objectif, ce n'est pas du tout de moins 80. Le gouvernement s'est engagé à moins 80, de moins 80 à moins 95 % en 2050. Je vous remercie, M. Bonnet. C'est tout le temps dont on disposait pour ce bloc. Vous allez pouvoir continuer de vous entretenir avec le député de Saint-Guinet pour une période de neuf minutes. Merci, M. le Président. Je souhaite la bienvenue à tous trois. Évidemment, on a aimé vous entendre aussi, les trois groupes distincts. Donc, je vais laisser mon temps, ou à peu près, à vous écouter. Vous, Mme Dupy, vous voulez parler d'économie? Allez-y. Oui, Mme Dupy. Si vous permettez, je vais prendre 10 secondes, 30 secondes pour parler quand même encore du fameux sous-sol. Plusieurs juristes, pas un seul, très respectables, ont interprété le projet de loi pour nous sous ces aspects-là. Je ne vous les nommerai pas parce que je ne veux pas les engager, mais on peut les mettre en contact. Et ce qui ressort de l'analyse, c'est que le projet de loi prévoit que les licences sont des biens immobiliers réels, des droits, procurent un droit immobilier réel sur le sous-sol des terrains, et que ce droit immobilier réel est prépondérant par rapport aux droits du propriétaire qui possède la surface. Et que ça procure un droit d'accès prépondérant, contre lequel aucun citoyen n'aurait de recours. Si ça allait devant un juge, le juge serait obligé de dire, « Mais oui, la pétrolière peut passer parce qu'elle a un droit prépondérant d'accès. » Alors, je conclue sur ce sujet-là. C'est très fondamental, évidemment. Sur le côté économique, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais je vais me restreindre beaucoup, beaucoup. La première chose, c'est peut-être redondant, mais il faut le dire, c'est qu'utiliser des droits d'accès et d'expropriation et de posséder les municipalités de leurs compétences pour permettre à des entreprises privées de pratiquer la fracturation hydraulique, les forages horizontaux, les nettoyages de puits à l'acide, de créer un mini-boom économique, dans le meilleur des cas, de quelques années et de laisser des régions dévastées, comme on a vu. On accepte l'hypothèse que peut-être que les normes seraient un petit peu meilleures ici, mais un petit peu mieux que la Pennsylvanie ou que le Dakota du Nord, ça ne nous sourit pas du tout. Ce n'est pas un plan économique qui nous sourit tellement, ça nous laisse très, très perplexes comme plan économique. On pense qu'il y a mieux. Par exemple, je suis certaine que M. Ébourg vous a donné plein d'arguments très intéressants. C'est pour ça qu'on a moins parlé de la transition aujourd'hui. Mais il y en a un que je veux mentionner, c'est le transport collectif. Il n'y a pas de levier économique plus puissant pour une ville qu'une infrastructure lourde de transport collectif. On le sait. On continue à mettre des milliards dans les autoroutes en pensant qu'on fait des investissements et on ne met rien dans les transports en commun des significatifs. On commence un petit peu parce que c'est une dépense. Alors, si on veut regarder les choses sur le plan économique, il faut regarder le programme d'ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut une loi sur la transition énergétique et non pas simplement une structure qui serait certainement très intéressante, mais qu'il faut une loi qui donnerait des cibles de consommation à tous les ministères et non pas seulement un organisme qui gérerait des programmes, aussi valable soit-il. Ensuite, le pétrole est un produit de commodité sans valeur ajoutée dans lequel le Québec n'a pas d'expertise particulière, n'a pas d'expérience, n'a pas de part de marché. Si on croit que l'accord de Paris va avoir des impacts, on doit croire que le pétrole va être un marché en stagnation. Pourquoi on entrerait là-dedans en ce moment-ci, alors qu'on n'est pas des winners là-dedans, pas du tout, et on est des winners dans les énergies renouvelables. Alors, on pense que sur le plan économique, c'est là qu'il y a notre avenir. Alors, le professeur officiel vous laissait son 9 minutes. Oui, M. le député? Très intéressant l'aspect de la loi, là, quand on regarde au niveau de la consommation. C'est très, très, très intéressant. C'est la souveraineté du consommateur, c'est de là que ça part, là, de faire en sorte que les changements soient attribués d'abord, en ce cas, en trop de la consommation. Qu'est-ce que vous avez à dire? Allez-y, je vous laisse mon temps. Je veux vous entendre. Je veux apprendre. Je vais juste faire un petit point, puis je vais laisser la parole. Je veux parler, c'est vraiment fondamental, du ministère du Revenu. La fiscalité a un rôle très important à jouer là-dedans, que ce soit pour décourager certains modes de consommation, ou que ce soit pour certaines habitudes de vie, ou que ce soit pour en encourager d'autres. Alors, transport, aménagement du territoire, fiscalité, trois dimensions, sur lesquelles il faut avoir un levier et pas juste des bonnes intentions. Il faut rester encore 4 minutes 30, à peu près. M. Poney. Merci, M. le député, c'est très apprécié. Peut-être vous rappelez, déjà dès 2011, l'Agence internationale de l'énergie disait, on ne peut plus ajouter dès 2017, et il faisait des prévisions à cette époque, d'infrastructures pétrolières, gazières, charbonnières sur la planète. Si on veut avoir une chance raisonnable de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius, on est rendu là. On ne peut plus faire, d'un côté, dire qu'on veut faire la transition énergétique, et en même temps se lancer dans l'exploration, rajouter du pétrole, du gaz ou du charbon sur le marché. Chaque fois qu'on rajoute du pétrole sur le marché, on influe également sur la demande. En travaillant, vous connaissez l'offre et la demande. Ça augmente la consommation chaque fois qu'on rajoute du pétrole. Et le Québec, on l'a vu, même le gouvernement a produit des études, on parle de pétrole non conventionnel, de gaz non conventionnel à certains égards. Donc c'est extrêmement problématique. Quand on regarde la loi actuellement, et quand on regarde la politique, il n'y a même pas d'objectif, par exemple, pour la consommation de gaz. Pas d'objectif précis. On a félicité le ministre pour l'objectif de moins 40%, même si on croit qu'il faut aller plus loin. Mais encore une fois, ces objectifs-là sont dans la politique. On n'a pas d'objectif général pour la consommation en général. Ça ne prend que ça. Ça ne prend pas secteur. Ça ne prend également à moyen terme, évidemment, pour 2020, pour 2030, pour 2050 et intérimaire. Et on l'a vu, le fonds vert a eu des ratés majeurs. Le gouvernement du Québec est loin d'être capable de nous démontrer qu'on va atteindre nos objectifs en 2020. On n'a pas de plan d'action pour atteindre nos objectifs en 2020. Il faut absolument qu'on ne rate pas cette transition-là. Et ça, si on ne l'inscrit pas, si on ne s'assure pas qu'il y a des vérifications de rédition de comptes solides, malheureusement, on ne voit pas pourquoi ça changerait. Parce que le passé l'a prouvé. Malheureusement, on a manqué les premières étapes. Et là, on est en voie de manquer. On ne peut pas, d'un point de vue humanité, manquer la question de la transition énergétique. Et actuellement, c'est ce qu'on critique, en fait. C'est qu'on n'a pas l'impression que vous comprenez c'est quoi l'ampleur du changement. Et c'est quoi, comme société, ce qu'on doit faire. Il faut se donner les outils et s'assurer qu'on gagne cette bataille-là qu'on ne peut pas perdre. M. le député de Saint-Guinet ou M. Bédé ? J'apprécie beaucoup quand vous versez dans la consommation. Parce que dans le plan énergétique d'imposer au gouvernement, on parle de consommation. On en parle, la consommation. Puis quand vous parlez de transports communs, des habitudes de consommation doivent changer, de faire en sorte que si tu augmentes l'offre de pétrole, tu vas baisser les prix puis augmenter la quantité de demandée automatiquement. Fait qu'on va dans le sens contraire. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Puis je vous laisse encore du temps. J'apprends beaucoup, donc je vous laisse encore du temps si vous voulez le prendre. Je peux vous poser des questions, mais je pense que vous n'en avez pas assez de questions. Là, c'est à peu près une minute trente. Je ne sais pas qui veut utiliser. M. Bédé ? Il y avait peut-être la deuxième question, M. le ministre, à laquelle je n'ai pas pu répondre tantôt. M. le ministre disait, bon, qu'est-ce qu'on fait si on ne modifie pas la loi Cézidro-Cabeu ou si on ne peut pas, si on ne modifie pas, mais si on n'adopte pas, bien, on pourrait juste, M. le ministre, modifier la loi des mines présentement, ajouter quelques paragraphes. J'en ai plusieurs exemples à vous donner. Je préférais que notre avocat soit là pour parler dans le langage juridique. Mais ce n'est pas comme si 100 lois sur les Cézidro-Cabeu ont été démunis. Il y a moyen de gagner du temps et de faire un travail qui serait plus poussé. et c'est à ça qu'on vous convient. Merci. Il y aura 180 minutes. Il n'y a pas eu d'autres choses à rajouter? Une minute, on s'était prêt. Bien, je peux-tu vous poser peut-être une question par rapport à ce que vous avez peut-être moins touché, mais la transition énergétique Québec au niveau de l'administration qui est unique, qu'est-ce que vous pensez de ça? Trouvez-vous que c'est une amélioration par rapport à ce qui se fait actuellement? Trouvez-vous que ça va quand même entraîner une amélioration de cette transition-là où on est encore loin de la peau pour l'air? En quelques secondes, s'il vous plaît. Assurément. C'est certain que d'avoir un organisme qui se préoccupe exclusivement de cette question-là, c'est intéressant. Le fait que cet organisme est conçu, est créé pour gérer le programme, la politique 2030, est un peu troublante parce qu'il y a vraiment beaucoup de gaz dans cette politique 2030. Je vous remercie, c'est tout le temps que nous avons pour ce bloc. Je vous remercie pour votre participation aux réponses. Alors, on passe avec la députée de la deuxième opposition, madame la députée de Saint-Tierre-Saint. Merci, monsieur le président. Bonjour. Tantôt, vous disiez que vous avez eu peu de temps pour étudier le projet de loi. Bien, nous aussi, on a eu peu de temps. Puis, avant même que la commission parlementaire commence, on m'a ouvertement accusée dans les médias, dont mes journaux locaux, d'être à jour devant les pétrolières, d'être vendue pro-pétrole, alors qu'on attendait le début de la commission parlementaire pour demander une scission du projet de loi. Alors, aujourd'hui, j'espère que nos échanges vont partager certains points de vue. Puis, non, on n'est pas, je suis, la fondation politique, nous ne sommes pas pro-pétrole. Par contre, on a plus peut-être de bémol qu'un discours plus nuancé que probablement que vous avez. J'aimerais vous entendre, dans votre mémoire, ça laisse présager que vous ne croyez pas vraiment à la structure prévue dans le projet de loi, le TEQ. Pensez-vous que c'est réaliste que les ministères, l'aménagement du territoire, transport, fiscalité, développement, économie, travaillent ensemble de concertation avec le budget du fonds vert? M. Bélin? Bien, je reprendrais des paroles de Normand Mousseau qui disait que, et c'est la même chose qu'elle dit, transition énergétique, là, c'est un très bon outil. Par contre, la difficulté qu'ont certains ministères de collaborer ensemble, là, ça serait mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules, soit du ministre de l'Énergie ou du ministre de l'Environnement, quand c'est un autre ministre qui pourrait planter le ministre de transition énergétique. Alors, pour nous, ça doit être un rôle du gouvernement. Le premier ministre doit assurer que tout le monde respecte ça. Ça me rappelle la loi sur le développement durable. Tous les ministères sont supposés collaborer, puis on se demande encore ce qu'ils font. Alors là, il faut changer la façon de faire. La façon de faire, on a un très bon outil, on est tout à fait d'accord avec ça. Bien, maintenant, il faut avoir des cibles plus précises et avec des lois pour s'assurer qu'on les atteigne. Mais il faut se donner les moyens. Et les moyens, bien là, c'est que ça prendra un comité spécial dirigé par le premier ministre, quant à nous. Madame la députée? Les ministres qui géraient les programmes du fonds vert, en fait. L'idée n'est pas de gérer. L'idée est de coordonner les actions. Parce que là, quand ça tire d'un bord, ça tire de l'autre, la gestion, oubliez ça, là, on voit bien que le fonds vert, là, c'est difficile, là. Mais là, il faut coordonner, puis il faut que tout le monde pousse dans la même direction. Et là, on pense que le premier ministre, c'est lui le boss. Il faut qu'avoir un guichet unique, bien simplifier la chose, que le budget complet soit administré par les programmes choisis, soit choisi par... C'est vraiment une chose différente. Quand on dit qu'il faut une loi et qu'il faudrait que ça relève du bureau du premier ministre, c'est pas dans le sens que l'organisme serait pas capable de coordonner. C'est dans le sens que ça dépasse largement le cadre de ce qu'un organisme peut faire. Et je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé du transport, les choix que le ministère du Transport fait en termes de transport collectif versus... Bon, c'est un exemple, mais majeur, parce qu'on met des milliards là-dedans. Mais il y a un autre exemple très simple aussi que je vous apporterais. On a eu un BAP récemment sur une usine de regazification éventuelle de Bécancourt. Et on a interrogé les personnes présentes, à savoir, parce que c'est pour la pointe, à savoir qu'est-ce qu'une amélioration du code du bâtiment pourrait contribuer en termes d'augmentation de la demande qui était prévue dans les années à venir. Ça ne les concernait, mais absolument pas. Évidemment, c'est Hydro-Québec, c'est le ministère de l'Énergie. Le code du bâtiment, c'est complètement autre chose. Donc, ce dont on parle, c'est d'une loi qui regarderait tous les domaines énergivores, finalement, et avec des cibles, vous voyez. OK. Madame la députée. Merci. La dernière fois qu'on s'est parlé, tantôt, je vous entendais dire qu'il y avait beaucoup de problématiques en ce moment avec les puits, il y avait des fuites et tout. Parfois, je me pose la question, est-ce qu'il y aurait également un peu d'exagération? Parce que la dernière fois qu'on a parlé d'un puits qui fuyait, j'étais un peu en panique parce que c'était dans ma circonscription. Alors, j'ai appelé tout de suite à l'environnement, mon collègue à l'énergie pour qu'il puisse me révéler quelqu'un au ministère de l'environnement pour qu'il y ait le vérifier. Puis, le puits avait été vérifié la semaine d'avant, puis il n'y avait aucune fuite apparente, il n'y avait rien du tout. Alors qu'on a alerté plusieurs personnes, dont mes journaux locaux, comme quoi il y avait une fuite sur un puits. Alors, tu sais, parfois j'ai l'impression qu'on exagère beaucoup quand on parle d'hydrocarbures. On n'exagère pas, vous l'avez vu tout récemment, 450 scientifiques sont sortis. L'année 2015, il l'appelle à nous au niveau de la montée des eaux, du réchauffement planétaire, des émissions de gaz à effet de serre, avec tous les impacts que ça vient. 2016 est clairement en voie de dépasser 2015. Il n'y a aucune exagération. Regardez ce que la science exige. Actuellement, on se dirige vers 3 degrés Celsius de réchauffement planétaire. Donc, c'est... Vous pouvez... Oui, peut-être qu'il y a eu des sorties problématiques à certains égards, mais... Je vous remercie, M. Bonnet. À ce moment-ci, ça va mettre fin à cet échange. J'ai eu trois minutes d'échange avec Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Allez-y. Merci, M. le Président. Merci de vous être prêté à l'exercice de... Parce que vos trois organisations avaient totalement la légitimité de venir nous partager vos préoccupations, puis on aurait pu en profiter. Et d'ailleurs, une des choses qui me frappent, donc c'est la dimension démocratique qui me préoccupe. Et un des éléments qui me frappent, c'est que, Mme Dupuis, vous avez parlé, entre autres, de votre quatrième élément, la question des Premières Nations. Alors, j'aimerais ça, si en quelques minutes, puis j'aurais une deuxième question, vous pourriez nous parler de cette dimension-là démocratique dans le processus actuel et des Premières Nations. Écoutez, notre quatrième demande est que le gouvernement du Québec respecte ses obligations envers les Premières Nations. Les groupes avec lesquels on travaille nous ont exprimé qu'à leur avis, cette dimension-là n'était pas respectée. À commencer par une simple consultation. Ils n'ont jamais, selon ce qu'on nous a communiqué, jamais été consultés à la première étape. Alors, ça commence là. On pense que c'est élémentaire et que c'est incontournable, quoi. Bien, bien, merci. Parce que moi, je suis vraiment impressionné, tu sais. Vous êtes... Vous n'avez pas eu l'espace démocratique de pouvoir vous exprimer, puis vous pensez même, dans vos recommandations, parler pour d'autres mondes qui n'ont pas été non plus consultés. Je vous lève mon chapeau. D'ailleurs, on a lu hier dans les médias que le chef des Premières Nations, lui aussi, interpelle le premier ministre en disant, là, c'est assez, c'est un enjeu essentiel, planétaire et de droits ancestraux, et donc il faut s'adresser au premier ministre. Alors, je pense qu'on est plusieurs comme ça à penser qu'il n'est plus que temps qu'on prenne ce virage-là. Dernier élément, il vous restera quelques secondes, minutes, vous avez fait état de la prépondérance, en fait, appelons ça la judicialisation, hein, des éléments. Donc, et dans votre mémoire, vous en parlez de, que ce soit Gaskem avec Rusty Gouche, que ce soit Longue Paine avec le gouvernement canadien. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce qui est sur la table actuellement? Et il y a une culture apparente dans l'industrie du pétrole et du gaz, et c'est nord-américain, en autant que j'ai pu l'observer, qu'à chaque fois qu'une administration publique ou un gouvernement essaie d'amener des restrictions à leur champ d'activité, s'ils estiment que c'est des restrictions par rapport aux droits qu'ils avaient auparavant, d'utiliser l'appareil judiciaire pour maintenir leur, pour maintenir leur privilège. C'est absolument répandu. On voit TransCanada qui poursuit le gouvernement américain pour 15 milliards, en est un exemple magistral. Mais ici, à très petite échelle, Gaspé, Gasterm, une petite municipalité de 185 habitants, je pense qu'il se fait poursuivre pour avoir voulu protéger son au-point d'armes. Je vous remercie, Mme Dupuis, M. Bonnet, M. Bélis, c'est ce qui met fin à ces échanges, et on va suspendre pour un court moment le temps de demander à la... Merci. 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 Merci.